Musique Hey bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeu de société. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu de Manhattan Project Energy Empire, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. C'est un jeu qui est un peu sorti de nulle part, encore une fois, comme plusieurs jeux que je vous annonce sur ma chaîne, ce sont des jeux qui arrivent de nulle part, malgré qu'il y a toujours les gros noms qu'on sait qui vont finir par sortir dans une année, et qu'on attend avec impatience. Alors que celui-là, de Manhattan Project Energy Empire, lorsque j'en ai entendu parler, c'est une sortie quand même de 2016, ça ne me disait pas grand-chose. J'ai eu de Manhattan Project, qui est un très bon jeu, avec un thème qui est légèrement controversé à cause de l'idée que l'on a de construire une bombe nucléaire. Donc quand celui-là est sorti, puis quand j'ai joué à Manhattan Project, j'ai joué à quelques reprises, je l'ai encore dans ma collection d'ailleurs, parce que je pense que c'est un jeu qui vaut la peine, je pense, à revisiter. Mais quand j'ai entendu parler de celui-là, ça ne m'avait pas nécessairement beaucoup, beaucoup intrigué, intéressé. Puis comme d'habitude, vous commencez à connaître un petit peu la façon que les choses finissent par fonctionner dans notre magnifique et extraordinaire monde. Bien, j'ai regardé des vidéos, j'ai regardé des gens jouer, et je trouve le jeu plus qu'intéressant, et même très, très, très cool, très le fun. Alors, bien, c'est ça, en regardant des vidéos, j'ai vu ça, alors je l'ai acheté, et j'ai joué quelques parties, donc dernièrement. Effectivement, c'est un jeu de grande qualité. Alors aujourd'hui, j'ai l'intention de vous présenter un petit peu le fonctionnement de ce jeu-là, mais on va regarder plus la version solo. Donc là, je vais vous faire une partie solo, parce qu'il y a une petite section de page, la dernière page du livret d'instruction, qui nous donne, dans le fond, une variante solo. Alors, on va la faire, parce qu'étant donné que sur le web, je pense qu'on a surtout des parties à plusieurs joueurs, alors je vais vous présenter la partie en solo, que je me suis amusé à pratiquer à quelques reprises, parce qu'il y a des conditions très précises de victoire dans ce jeu-là. Et puis, bien, finalement, je peux vous annoncer que j'ai fait quelques parties solo, et ma dernière partie, j'ai réussi à accomplir tout ce que j'avais besoin pour pouvoir comptabiliser les points, et avoir une partie qui soit légale pour la première fois, parce que ce n'est pas nécessairement facile. Alors, je peux vous dire que ça se fait. Alors, je vais essayer de répliquer ça, peut-être que ça ne fonctionnera pas, mais allons-y, commençons tout de suite avec la mise en place d'une partie solo de Manhattan Project Energy Empire. OK. Donc, on est prêt maintenant pour la mise en place d'Energy Empire. Alors, Energy Empire, c'est un jeu de placement d'ouvriers. Donc, vous avez, au début de la partie, lorsque l'on joue, peu importe le nombre de joueurs, on commence avec nos trois ouvriers. Alors, les ouvriers qui, en passant, sont tous différents, souvent dans leur apparence, mais ça n'a aucune incité, ça n'a pas d'effet sur la partie en tant que telle. Donc, les trois ouvriers qui sont là, qui peuvent aller n'importe où sur le plateau. Et on commence avec deux énergies. OK. Parce que c'est un jeu où, comment dire, où on doit, dans le fond, développer notre nation, parce qu'on va représenter une des nations qui sont, vous voyez, qui sont ici présentes. D'ailleurs, pour un des rares jeux, je suis content parce que le Canada est représenté. Et d'après ce que j'ai pu voir pour l'instant, les nations représentent quand même relativement bien leur puissance réelle dans la vraie vie. OK. Et on va donc développer notre nation dans le but d'être le plus efficace au niveau énergétique et aussi en faisant attention à notre environnement parce qu'il y a un aspect ici de pollution. Alors, pollution qui est représentée par ces petits magnifiques petits jetons, ici, que vous voyez. Alors, petits jetons et qui représentent, donc, la pollution que l'on a sur notre plateau. Alors, on commence, le début de la partie, on commence ici avec une pollution, ici, sur notre plateau personnel. On a, ici, trois ouvriers. Et on commence à partir avec deux énergies. Alors, lorsqu'on joue une partie d'Energy Empire à deux joueurs, on doit absolument utiliser des personnages qui sont neutres. OK. Comme vous allez voir dans deux secondes, ici, lorsque je vais vous les présenter. Voilà. Alors, les personnages, j'ai décidé que le personnage neutre dans cette partie-là était représenté par les rouges. Alors, il faut en mettre ici, donc, dans la partie, donc, du gouvernement, dans les industries et dans le commerce. Et je vous expliquerai tantôt pourquoi il faut faire ça. Et lorsqu'on joue en solo, eh bien, on a une obligation, également, d'en mettre un, ici, dans le clean-up. Et là, je me suis trompé. Il faudrait que je mette un petit personnage. Je changerai tantôt. Mais il faut aussi en mettre un, ici, dans ce qu'on appelle le power plan. OK. Alors, ça, c'est fait pour la partie. Ensuite, de ça, dans une partie en solo. Ce jeu-là, dans le fond, se termine lorsqu'on va avoir passé à travers toutes les cartes, ici, d'impact global. Alors, au fur et à mesure, on va enlever, dans le fond, des jetons de pollution à la fin de chacun de nos rangs, de nos tours de jeu, que je vous expliquerai tantôt comment ça fonctionne. Alors, il faut mettre un grand total de deux petits jetons. Et ça, c'est très spécifique à la partie en solo. OK. Donc, on met deux petits jetons, ici, sur chacune des pistes, ici, comme ça. Donc, deux jetons. Vous allez voir que ça, une partie en solo, ça peut, quand même, se dérouler assez rapidement. D'accord. Voilà. Alors, on a maintenant établi ça. Donc, ça, c'est placé là-dessus. Alors, autre élément très spécifique, également, lorsqu'on en met en place, d'ailleurs, il nous recommande, c'est qu'il faut peupler, dans le fond, les différentes pistes du gouvernement, des industries de, donc, de cartes qui vont représenter les bâtiments que l'on va pouvoir se procurer pendant la partie. Alors, on en met une à la gauche et une complètement à la droite. On ne met pas une partie en solo dans le centre. D'ailleurs, il nous recommande de mettre un petit jeton de, donc, de dommages nucléaires ou de pollution nucléaire sur, dans le centre, pour ne pas oublier ça. Alors, on fait la même chose pour l'industrie. Et, finalement, on fait ça, également, pour les bâtiments commerciaux. Voilà. Alors, on met ça comme ça. OK. Ensuite, là-dessus, on place. Ici, on a un petit endroit pour mettre, dans le fond, les... Ça, ce sont des achievements, ou si on est mieux. Ce sont des... Voyons pas des défis, mais des différents éléments qu'on doit accomplir à la fin de la partie. Alors, en début de partie, on en place, ici, 3 dans la place qui est prévue pour ça, sur le plateau. On doit commencer, encore une fois, dans une partie en solo. Là, on commence avec 2 dés de pouvoir, de... ça, c'est de... de... d'énergie solaire ou éolienne. On a 4 dés spécifiques, donc, du pétrole, qui utilisent le pétrole. On a 1 dés seulement pour l'énergie hydraulique. Alors, on utilise également 2 dés maximum de charbon. Et, finalement, on a 2 dés d'énergie nucléaire. Lorsque l'on joue à des parties à plus de... plusieurs joueurs, on a plus de dés que l'on utilise. OK. Alors, ça, c'est pour le positionnement du plateau. Alors, on met ici un de nos marqueurs dans la piste des Nations Unies, ici, au début. Et, on met notre autre marqueur, ici, sur le zéro. OK. Alors, ça, c'est placé. Maintenant, l'autre affaire qu'il faut placer sur notre plateau joueur, donc, je l'ai dit tantôt, ça nous prend... on doit commencer avec un jeton de pollution dans l'air, déjà, à part temps. Et, après ça, bien, on doit regarder nos... on va regarder nos différents éléments de départ. Alors, on a ici... bon, c'est sûr que dans le livre d'instruction, il est inscrit qu'on choisit une des nations. Et, moi, j'aime ça y aller de façon aléatoire, parce que ça fait moins planifié. Alors, comme dans le jeu de base, on en choisit 2, et on n'en pige qu'une seule. En passant, j'ai oublié de vous spécifier que lorsqu'on joue en solo, il faut absolument, absolument enlever ces 2 tuiles-là, des tuiles, des achievements. Alors, la tuile qui s'appelle Global Influence et Award Winning. Alors, évidemment, ce sont des achievements, ce sont des succès qui ont rapport avec d'autres joueurs, étant donné qu'on joue en solo, ça n'a pas rapport. Alors, regardez mes 2 choix, mesdames et messieurs. Alors, ce n'est pas prévu. Alors, c'est soit le Canada ou bien les États-Unis d'Amérique. Eh bien, on va prendre le Canada. OK, allons-y avec le Canada. Puis, les États-Unis, bien, l'autre 4, on la met de l'autre côté. Comme ça, ça nous donne les différentes... c'est un aide de jeu. Et après ça, bien, on pige deux achievements et on les tourne de bord et on va en choisir une des deux. Alors, il y a quelque chose de très spécifique par rapport au succès, justement. Alors, ici, c'est qu'on fait un point de victoire pour chaque bâtiment commerce que j'ai et un point de victoire pour chaque région non polluée de l'air. Alors, je vais y aller avec celui-là. Donc, dans ce temps-là, on les met ici à l'envers. C'est sûr que lorsqu'on joue du seul, ça ne donne pas grand-chose qu'on les mette à l'envers. Mais lorsqu'on joue à plusieurs, évidemment, les autres ne savent pas exactement c'est quoi nos achievements. Celle qu'on n'a pas prise, bien, elle s'en va en dessous de la pile qu'on met sur le côté du plateau. Et nous avons toutes sortes de ressources dans le jeu-là. Alors, ça, ça représente du plastique. D'ailleurs, le côté, je peux vous dire tout de suite, le côté visuel de ce jeu-là est extraordinaire. Regardez, ça, ça représente de l'acier. OK? Alors, de l'acier. Ce n'est pas fait en acier, c'est fait en bois, mais le résultat est quand même très bien. Alors, nous avons des barils de pétrole. Et vous voyez que les barils de pétrole sont quand même assez magnifiques et assez bien faits. Nous avons donc des jetons de science et nous avons aussi des jetons pour faire du forage, pour aller chercher du pétrole. Nous avons d'autres jetons de pollution si on en a besoin, mais je vous dirais que majoritairement, on va utiliser ceux qui sont sur le plateau. Et finalement, on a de l'argent. Alors, au début de la partie, quand on joue en solo, on commence avec zéro dollar et on commence avec les ressources qui sont inscrites ici sur la carte de notre nation. Alors, je commence avec deux pétroles, un acier et deux sciences. Parce qu'on a quand même une bonne richesse pétrolière au Canada. C'est vrai qu'on a quand même pas mal de sciences et on a de l'acier. Alors, voilà. Mais je ne commence pas avec de l'argent. Et ici, nous sommes prêts pour commencer une partie. Mais ce n'est pas vrai. On n'est pas prêts à 100% parce que ce qui me reste, dans le fond, à vous présenter, c'est que nous avons également des cartes d'impact global. Alors, je dois en prendre 6, 3 verres. Alors, voilà. Ici, mes 3 verres sont pris. Et on va en prendre également 3 rouges. Évidemment, les verres sont toujours un peu moins pires que les 3 rouges. Alors, on les met ici. Et habituellement, on les met en dessous du plateau. Sauf que pour le bien-être de ma partie, je vais les mettre ici, comme ça. Alors, on va pouvoir suivre. Et ça, ça représente le timer. Donc, le temps de la partie. Donc, quand on sera... Je sais que là, vous ne voyez pas les derniers. Mais on va les enlever au fur et à mesure. Mais quand on sera rendu à la dernière carte, ici. Eh bien, on va marquer la fin de la partie. Et les cartes sont, dans le fond, retournées au moment où on n'aura plus, ici, de jetons de pollution sur cet espace-là. Alors, c'est là qu'on va dévoiler les premières cartes. Et ce qui est inscrit ici, en dessous, c'est la valeur du pétrole. Alors, la valeur du pétrole qui va prendre, d'ailleurs, qui va augmenter plus la partie va avancer. Alors, voilà. Vous avez pas mal la mise en place d'une partie d'Energy Empire en solo, évidemment. Donc, je vous rappelle que c'est une mise en place pour une partie en solo. Il y a quelques petites différences pour les parties en multijoueur. Surtout par rapport à si vous jouez à 3 ou 4 joueurs, il n'y a pas de jetons pour des joueurs neutres. Je vous expliquerai pourquoi on a besoin de jetons de joueurs neutres dans quelques instants. Et non plus, ce n'est pas le même nombre, ici, de jetons de pollution qu'on va en avoir un tout petit peu plus. Alors, quel est le but du jeu? C'est de faire le plus grand nombre de points. Mais d'étant donné qu'il n'y a pas de joueur, de dummy player, comme on dit en anglais, donc d'un joueur qui va nous enlever des possibilités, malgré qu'on a quand même quelques limites sur le plateau, vous allez comprendre tantôt, il faut quand même vous dire qu'on a 3 conditions essentielles en solo pour avoir une partie qui soit légale. La première, c'est qu'il faut faire au moins 25, non, pas 25, mais 20 points de défis de succès d'achievement. Donc, ça, c'est la première chose très importante. Donc, il faut réussir à faire 20 points de ça. Alors, c'est sûr que dans la partie, on va être obligé de prendre des achievements. Et pour prendre des achievements, il faut qu'à la fin d'un tour, on décide d'arrêter. Parce que ce n'est pas un jeu qui a un nombre de tours préétabli, même quand on joue à un multijoueur, c'est qu'on place nos... c'est un petit peu comme Manhattan Project pour ceux qui ont déjà joué. Donc, on place nos ouvriers sur le plateau. Et lorsqu'on n'en a plus d'ouvriers, on va les rappeler. Et en les rappelant, on va générer de l'énergie, dépendamment des dés que l'on va avoir, que l'on va acheter pendant la partie. Donc, ça, vous voyez que ça, c'est des dés d'énergie éolienne et solaire qui ne donnent pas de pollution, mais qui ne donnent pas beaucoup d'énergie non plus. Vous allez vous en rendre compte un petit peu plus tard. Et c'est à ce moment-là, donc lorsqu'on rappelle nos personnages, on n'aura pas le choix ici d'enlever des pollutions. Mais il y a d'autres moments dans la partie qu'on va enlever des pollutions sur cette piste-là. Donc, ça, c'est la première condition. Au moins 20 points qui viennent des achievements. Donc, on n'a pas le choix, dans le fond, d'accumuler des achievements. Et le maximum qu'on peut faire, le maximum de cases, de défis que l'on peut avoir pendant la partie, c'est un grand total de 5. Et on peut faire un maximum de 5 points avec les achievements. Donc, si vous comprenez bien, le maximum de points que je peux faire, c'est 25 points. Et on a une obligation d'en avoir au moins 20. OK? Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième affaire, il faut absolument que sur la piste des Nations Unies, et bien qu'on se rende au bout de la piste, c'est une obligation. OK? Et pour la piste des Nations Unies, il y a une seule façon de l'augmenter, c'est en allant ici, sur les cartes, parce que vous allez vous rendre compte qu'on peut jouer à chaque fois, une fois sur le plateau. Donc, on peut aller choisir un des endroits sur le plateau. Et on peut jouer autant de fois que l'on veut, autant de cartes secondaires, soit des bâtiments, soit les Nations Unies que l'on peut. Parce que si vous regardez bien la manière qui est faite ici, cette fameuse carte-là, bien, vous voyez que ça, c'est le nombre de points. Le type de bâtiment, ça, c'est lorsqu'on l'a construit, on voit que ça va me causer une pollution nucléaire dans notre atmosphère. Et une pollution nucléaire coûte plus cher à nettoyer, parce qu'on peut nettoyer les différentes pollutions pendant la partie. et on voit que cette carte-là nous permet de nous faire une science et un acier. Mais on doit utiliser deux personnages ou une combinaison de deux personnages et deux, mettons, un personnage et une énergie ou deux énergies. Alors, si j'achète ce bâtiment-là, je le mets ici. Et ensuite de ça, je peux, si je veux, une fois que je vais avoir mis mon personnage sur le plateau, pouvoir faire cette action-là. Mais évidemment, on ne peut la faire qu'une seule fois par tour d'ouvrier. Donc, évidemment, si je décidais de l'activer, je pourrais faire ça comme ça. Mais mes bonhommes vont rester là jusqu'à temps. Et mes énergies, parce que les énergies s'en vont, elles sont générées par la suite, et les bonhommes, eux autres, ils vont revenir à un certain moment donné. Et là, on pourra réutiliser cette carte-là. Et donc, ça, c'était la deuxième condition. Donc, il faut absolument que ma piste s'en aille jusque-là. Et la troisième condition, c'est faire un minimum de 100 points. Donc, c'est pas facile. Donc, je peux vous dire tout de suite, c'est pas quelque chose qui est facile. Alors, on va commencer, je ne sais pas si on... Deux mois, on va faire deux épisodes d'Energy Empire. Donc, on va commencer tout de suite. Vous allez voir que c'est un jeu qui n'est pas facile, mais il faut tout de suite regarder notre nation et bâtir notre vision, dans le fond, notre stratégie en fonction de la nation que l'on a. Alors, on va commencer dans quelques instants. Avec le début de la partie. OK. Donc, on y va, on commence. Alors, comment fonctionne un petit peu un tour de jeu? Bien, c'est un peu inscrit, je vous l'ai expliqué tantôt. Donc, on a deux parties, dans le fond. On a travaillé et on a généré. Alors, au début de la partie, bien, on va, dans le fond, travailler. Donc, on va envoyer... Donc, il est écrit ici qu'on peut placer un ouvrier sur le plateau. Et on active, dans le fond, et donc ça, c'est la première chose. Et après ça, on peut activer nos structures et notre carte de nation autant de fois que l'on le désire, dans la mesure du possible. Et une fois qu'on rappelle tout le monde, après ça, on va faire la phase de generate, ou de générer de l'énergie. Et je vous expliquerai tantôt comment ça fonctionne. Il y a aussi quelque chose de très spécifique, hein, parce que ces cartes-là, ce sont des cartes d'événements qui vont affecter la partie. Mais c'est également des cartes qui vont nous donner... C'est une phase de pointage, dépendamment de ça ici, donc la quantité d'environnement, de pollution. Donc, vous voyez, c'est pas très bien, mais il y a des points là-dessus. Donc, en fin de partie, on va se faire un point par lieu sur notre environnement, donc eau, terrain, air, qui sont pas pollués. Mais à chaque fois qu'on va tourner ça, il y a une des sections, soit eau, terrain ou air, qui va être... Donc, où on va déterminer un pointage et on va augmenter sur notre piste. Ça va aussi nous dire, soit le gouvernement, soit l'industrie, ou soit le commerce, qu'on devra recycler les cartes et il y aura ensuite de ça un événement. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, au début de la partie, ce que j'ai pu comprendre, une des choses les plus importantes, c'est qu'il faut monter très rapidement notre piste des Nations Unies parce qu'on n'a pas le choix de se rendre au bout et il faut aussi prendre le plus d'achievement que l'on peut. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des petits bonhommes ici? C'est que dans le fond, dans ce jeu-là, on ne peut pas se bloquer. La seule chose que l'on peut faire, c'est qu'étant donné qu'il y a un bonhomme ici, je ne peux pas mettre un autre bonhomme comme ça, à cet endroit-là. Je dois, dans le fond, mettre toujours un niveau plus élevé que ce qu'il y a là. Donc, ici, par exemple, si je vais aller faire le clean-up, je dois prendre un bonhomme et un énergie. Alors, je les mets un en dessous de l'autre, comme vous pouvez voir là, comme ça. Et ensuite, on prend ça et on va le placer sur le plateau, ici, comme ça. Et là, donc, on voit que ma hauteur est un petit peu plus haute que l'autre à côté. Et si je veux, je pourrais prendre moi-même une autre action par la suite. Mais au lieu de mettre une seule énergie en dessous, je pourrais mettre deux énergies en dessous et ainsi de suite. Donc, c'est une façon d'optimiser le plus possible notre... Donc, c'est pour ça que ces bonhommes neutres-là nous bloquent un peu les différentes actions que l'on peut prendre. Alors, je vous rappelle qu'il faut que je fasse attention à ma pollution de l'air. Il y a des façons de nettoyer la pollution, c'est en allant ici dans le clean-up. Alors, pour une science, donc on amène nos bonhommes dessus, puis après ça, on établit, on fait ce qui est écrit sur la case. Donc, ici, on a tout ce qui est pas mal de gouvernement. On a des recherches scientifiques où on dépense une science pour pouvoir regarder une carte de Global Impact. Ça nous permet de nous préparer d'avance. Ici, pour 3$, ça nous permet d'aller chercher un ouvrier de plus, mais on doit polluer sur notre plateau. Ici, le clean-up, je vous l'ai expliqué. Ici, c'est la mine, ça nous donne un acier. Ici, on doit, on peut, en mettant un personnage ici, faire du forage. Soit faire du forage sur les terres ou dans les mers, aux endroits où il y a des petites gouttes ici, et ça va nous donner 3 barils de pétrole. Mais évidemment, ça pollue notre environnement. C'est considéré comme étant, d'ailleurs, une pollution, c'est juste que ça nous représente, dans le fond, qu'on est allé faire du forage. On peut aller voir le chimiste pour un pétrole, il va nous transformer ça en deux plastiques, une science, mais une pollution. Ici, les finances, quand on joue à plusieurs, vous avez le choix. Mais quand on joue en solo, quand on va là, c'est 3$ qu'on ramasse. À côté, on peut faire des échanges de 3 barils. Ce n'est pas 1 baril, mais c'est bien 3 barils pour la valeur présentement de barils que l'on a sur le plateau présentement. Donc là, 1 baril de pétrole vaut présentement, en fait, 3 barils de pétrole vaut 1$, et à la fin de la partie, ça peut se rendre jusqu'à 5$. De l'autre côté, ici, on a des trades, donc on peut faire des échanges, donc 2$ pour avoir, je pense que c'est un plastique et un acier, ou une science, et on peut donc s'interchanger ça. Ici en haut, mais c'est pour aller acheter des bâtiments, vous avez les valeurs en haut, donc ici, si on va acheter celui-là, ça nous coûte 2$ ou une science. Celui-là, c'est 4$ ou 2 sciences, et ainsi de suite. OK, vous êtes prêts? On commence? OK. Donc, ça nous prend de l'énergie. Ça, c'est la première chose que je me suis rendu compte extrêmement rapidement, c'est que ça nous prend de l'énergie, et on a accès à un seul dé d'énergie hydraulique dans la partie. Alors, les dés, on les met ici sur le côté, à la fin de la partie, chaque dé qui représente, dans le fond, de l'énergie qu'on a construite dans notre nation vont valoir deux points, et c'est ça que lorsqu'on génère, on lance ces dés-là, et le nombre de petits, dans le fond, les petits éclairs qu'il y a dessus, bien, ça va nous représenter, dans le fond, le nombre d'énergie qu'on va ramasser. Il y a aussi un lien avec les chiffres, mais ça, je vous expliquerai ça lorsqu'on arrivera jusque-là. Alors, en allant ici, je peux m'acheter un dé d'énergie éolienne pour un plastique et une science. Ici, pour un acier, je peux aller me chercher un dé d'énergie hydraulique, mais je dois polluer absolument mon terrain. Pour un acier, je peux aller me chercher de l'énergie au charbon, et pour un acier et une science de l'énergie nucléaire. Mais évidemment, vous comprenez que l'énergie nucléaire, c'est l'énergie qui rapporte le plus de petits icônes, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités. Évidemment, lorsqu'on pollue à l'énergie nucléaire, c'est beaucoup plus difficile à nettoyer. Bon, je pense que je veux aller me chercher probablement une énergie ici solaire, sauf que j'aurais besoin de plastique. Il n'y a qu'une seule façon d'avoir vraiment du plastique dans ce jeu-là, c'est d'aller voir le chimiste. Alors, je vais aller voir le chimiste pour commencer. Donc, je mets mon bonhomme là. Alors, je dois payer un baril de pétrole que j'ai, et je vais me ramasser deux plastiques. Deux petits plastiques que je mets ici. Et je me ramasse également une science que je mets ici. Dans le fond, il y a un bel endroit sur notre plateau pour bien placer nos ressources. Et je dois polluer. Donc, quand on pollue, on prend absolument un jeton là-dessus. Fait qu'il faut vraiment réfléchir à ça. Et là, je peux le mettre n'importe où. Alors, étant donné que je sais qu'il faut que je fasse attention à mon air à cause de mon achievement, à mon succès, je pense qu'on va polluer l'eau ici. On peut le mettre n'importe où. Parce qu'ici, je ne veux pas polluer l'eau. C'est les seuls endroits où je peux mettre du forage. Et si à la fin de la partie, ces colonnes-là sont libres, on peut se faire un, deux ou trois points, indépendamment des colonnes qui sont libres ici. OK. Fait que ça, c'est fait. Donc là, maintenant, si je veux, je peux jouer mes bâtiments qui sont sur ma nation. Alors, je vais le faire, d'ailleurs, et je vais aller ici. Je peux payer un énergie ou un ouvrier. Et je vais y aller avec un acier et une science. Donc, un acier, une science. Et on peut avancer sur la piste des Nations Unies. Donc, je vais m'avancer. Là, on voit que je ne peux pas réutiliser cette action-là avant de faire du nettoyage ou de générer de l'énergie. OK. Bon. Ça, c'était ma première. Donc là, je peux jouer. Évidemment, il n'y a pas personne d'autre à jouer. Alors, je pense que pour ma deuxième action, ça va être... Il faut parce que je ne générerai pas d'énergie sinon. Alors, je vais prendre un ouvrier avec une énergie comme ça, comme que je mets un en dessous de l'autre. Et je vais aller me chercher un dé d'énergie. Et là, le seul véritable dé d'énergie que je peux aller me chercher, alors je vais me dépenser un plastique et une science. Donc, un plastique et une science. Et je vais me prendre une énergie, donc éolienne, que je mets ici sur mon plateau. Alors ça, ça m'appartient. C'est à moi. Et là, il me reste... Donc, je pourrais encore une fois jouer sur mes bâtiments, mais là, je n'en ai pas d'autres. Et là, je pense que pour ma dernière action, vous le dites, c'est assez difficile. Je n'ai jamais joué avec le Canada encore. J'ai réussi avec l'Iran à me rendre à plus de 100 points dans une de mes parties en solo. Mais là, je ne sais pas ce que ça va donner parce que là, il faut que j'aille me chercher de l'argent. J'ai besoin d'argent. Alors, je vais aller voir les services financiers ici et je vais me ramasser 3$. Donc, voilà. 3$ que je mets ici. Parce que lorsqu'on joue en solo, c'est 3$ lorsqu'on va là. Donc, là, c'est encore à moi. Mais évidemment, je n'en ai plus rien. OK? Donc là, je dois passer à la prochaine. Donc, je ne peux pas envoyer mes travailleurs. Alors, lorsque je ne peux pas envoyer mes travailleurs, alors je vais générer. Alors, c'est quoi la première chose? Alors, je peux prendre un achievement si j'ai au total 2. Soit un ouvrier et un énergie ou deux énergies ou deux ouvriers disponibles. Je pourrais aller me chercher un achievement qui est là. Mais là, présentement, je n'en ai pas. Alors, ensuite, là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je ramène tous mes ouvriers. Alors, là, présentement, j'en ai 3. Alors, tous mes ouvriers reviennent travailler. Et les énergies, eux autres, ils sont perdus. Donc, on les envoie dans la pile de disponibles ici. Et là, c'est là qu'après ça, je peux, si je veux, dépenser un dé. En fait, ce n'est pas un dé, mais dépenser un pétrole. Ce que je vais faire pour aller me chercher un dé de pétrole. Alors, et là, je lance ensuite, là, sur mes deux dés que j'ai. Le dé de pétrole, je vais le perdre à la fin de cette lancée-là. Alors que le dé d'énergie solaire ou éalienne, je le contient. Alors, je lance ça. Alors, on voit que là, j'ai un 4 avec un éclair pour le verre. Et j'ai un 6 avec 3 éclairs pour ce qui est du brun. Alors, le dé le plus élevé va nous indiquer si on fait de la pollution ou pas. Alors, effectivement, je vais me faire de la pollution. La première chose, c'est que je ramasse les énergies. Alors, j'ai un total de 4 énergies que je me ramasse pour le prochain tour. Alors, 1, 2, 3, 4 énergies. Et là, en dessous de ça, je regarde. Alors, effectivement, si mon dé vert avait eu le chiffre le plus élevé, je n'aurais pas pollué mon environnement. Mais à cause que c'est le dé de pétrole qui a le chiffre le plus élevé, alors je dois polluer mon environnement. Alors, je prends ça ici et je peux le mettre n'importe où. Alors, on va le mettre ici, comme ça. Et, évidemment, je viens de dévoiler la première carte donc d'impact global. Alors, on va la tourner de côté. Alors, première chose qu'on regarde, bien, on va scorer donc l'endroit qui est inscrit ici. Alors, on voit que c'est présentement le... donc la terre. Alors, j'ai 4 endroits qui n'ont pas de pollution. Alors, je me fais 4 points. Ensuite, je dois recycler ici. Ça, ça représente les cartes de commerce. Alors, je dois prendre les 2 cartes de commerce ici. Alors, on les recycle. Ça, ça veut dire qu'on les enlève et on en met donc 2 nouvelles qui sont maintenant recyclées. Et ça, c'est peu importe peu importe peu importe ce que je viens d'échanger ou pas. Et finalement, ensuite, on a on voit que ça s'appelle d'ailleurs impérialisme. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Alors, commençant avec le joueur actif. Chaque joueur pige une carte du deck de structure de leur choix. Il la garde comme s'il l'avait acheté. Oh, c'est intéressant ça. OK. Il est écrit ici que si ma structure indique que je dois causer de la pollution ou de la contamination quand je l'achète, mais je dois polluer mon environnement comme normal, mais je le prends du supply et non ici de la piste qui est là. Alors, c'est intéressant. OK. C'est intéressant. Bon, ça, ça veut dire que j'ai une carte gratuite. Alors, j'ai le choix de prendre soit une carte gouvernementale, industrielle ou commerciale. L'industrie nous sert souvent à générer des ressources. Je pense que je vais essayer de générer des ressources. Alors, on voit que j'ai une computer factory qui va me donner trois points à la fin de la partie. Ici, il n'y a pas de petit élément qui nous indique que je dois polluer mon environnement. Alors, je mets ça ici comme ça et celle-là va me permettre dans le fond, pour un plastique, donc d'avoir une science et deux dollars. Alors, c'est intéressant. C'est fait. Excellent. Donc, là, maintenant, je peux commencer ma nouvelle. Donc, mes personnages sont revenus. OK. Il faut que je me prenne des achievements. Je n'ai pas le choix. Donc, je pense que la première chose que je vais aller faire, c'est que je vais aller ici et je vais aller faire de l'éducation qui va me coûter trois dollars. Alors, trois dollars. Ce qui va me donner un nouvel ouvrier qui est disponible immédiatement. Donc, je peux le mettre ici. Mais je dois me polluer parce qu'éduquer des gens, ça pollue. J'ai juste à regarder mes élèves qui, parfois, jettent leur papier partout. Alors, je vais polluer l'eau. On va dire que c'est de la pollution d'eau. On va dire que ça commence à se polluer un petit peu dans mon environnement. Et là, si je veux, je peux appliquer les éléments ici. Mais là, je n'ai pas d'acier. D'ailleurs, ça ici, si je regarde, ça, ça pourrait me produire jusqu'à deux aciers. Sauf qu'elle me coûte 4 dollars présentement. Ça coûte un peu cher. Le bâtiment s'appelle d'ailleurs mine d'acier. Mine de fer, en fait. C'est du fer. Ce n'est pas de l'acier, mais c'est du fer. Est-ce que je vais faire mon affaire de plastique ici qui va me donner des sciences? Je n'en ai pas vraiment besoin pour l'instant. Je n'aurais probablement pas choisi ça, mais bon, je l'ai eu gratuitement. Donc, je n'utilise rien, sauf qu'il faudrait que je me cherchais du fer. Je pense que je vais avoir besoin de beaucoup de fer dans celui-là, donc j'aurais besoin d'argent. OK. Là, c'est là que ça commence à devenir très intéressant. Il y a tellement beaucoup de choses à aller chercher. dans... Ah, il y a peut-être celui-là ici. Donc, agence nucléaire qui me permet de me donner un acier. Mais ça me coûte cher parce que ça, ça veut dire qu'il faut que je me débarrasse de plusieurs énergies. Où est-ce que je vais me chercher un autre dé? Il y a beaucoup de choses qu'il faut réfléchir, mais on n'a pas beaucoup de temps dans ce jeu-là. C'est ça que je me suis rendu compte. Alors, je pense que je vais essayer d'aller chercher un énergie comme ça. mais... Il faut que j'aille... Il faut que j'aille de l'acier. Il faut que j'aille me chercher celui-là. Ce bâtiment-là. Comment je vais faire pour aller me chercher ce bâtiment-là qui coûte beaucoup trop cher selon moi? OK. Oh! Une paralysie d'analyse pour moi présentement. Je pense que je vais commencer par ce que je voulais au départ. Alors, je vais aller ici pour aller me chercher un acier. Et avec cet acier-là, je vais mettre un énergie ici pour pouvoir justement dépenser mon acier que je viens de reprendre et ma science qui me reste pour avancer sur la piste des Nations Unies. Est-ce que j'échange mon plastique? Est-ce que j'échange mon plastique? De l'argent, je vais peut-être en avoir besoin. Je pense que je vais utiliser mon plastique... mon bâtiment ici de mon usine d'ordinateur. Je vais dépenser mon plastique. Ce qui va me donner une science en retour et deux beaux petits dollars. Une science et deux beaux petits dollars. Voilà. Je ne suis pas sûr que je vais me rendre bien loin dans cette partie-là, mais on verra bien. Le pétrole ne me rapporte pas beaucoup d'argent. Le Canada n'a pas besoin de beaucoup de pétrole non plus. Sauf qu'il faudrait que je m'achète des bâtiments. Et là, les bâtiments... Ah, peut-être que... Ah, mais non, je n'en aurais pas assez. Oh, OK. Donc là, il faut que j'aille à un endroit parce que je veux me garder deux... Un ouvrier puis un énergie. Est-ce... Pour que je pollue trop dans le fond. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais aller me chercher de l'argent. Alors, je vais aller dans les finances ici pour me donner 3 dollars. Donc, un, deux, 3 dollars. Bon, on va se pratiquer. Alors, je ne peux pas utiliser des bâtiments de ma nation parce que j'en ai plus. Et là, je vais m'arrêter ça là. Donc, je vais générer de l'énergie. Là, vous allez voir. Je ne sais pas si j'ai fait la bonne... Attendez, est-ce que je fais vraiment ça? Je n'ai pas le choix. Alors, je vais générer de l'énergie. La première chose que je fais, c'est qu'il me reste deux... Donc, il me reste un ouvrier et une énergie, ce qui me fait un total de deux. Alors, je peux me prendre un achievement qui est là. Alors, ici, on voit que celui-là, si je mets des... Si je mets donc du forage, je peux me faire jusqu'à 5 points parce que c'est 1 point par forage que j'ai à la fin de la partie plus 1 point. Est-ce que je veux me faire du forage? Le forage peut me ramener de l'argent mais je ne peux pas m'acheter des bâtiments en haut, donc je ne veux pas vraiment ça. Ça, ici, c'est... Je fais 1 point par dé. Par dé de différents types que je peux avoir dans la partie. L'autre, c'est 1 point par plastique. Ça n'a pas été très, très gagnant pour moi. Je pense que je vais y aller avec le forage. C'est ce qui est le plus facile à faire pour moi. Alors, voilà. Quand on joue en solo, ce n'est pas le cas lorsqu'on joue à 2, 3 ou 4 joueurs. C'est qu'on se défait des achievements, des 3, et on les remplace par 3 autres que l'on pourra prendre dans un tour subséquent. OK. Donc, là, maintenant, je rapatrie mes ouvriers. Alors, là, je suis supposé d'en avoir 4 ouvriers. Je me défait donc de l'énergie. Toute l'énergie au grand complet. Et là, vous allez voir... Et là, je génère sauf que là, c'est là que je pense que je viens de perdre un peu au change. C'est que là, j'ai seulement ce dé-là pour générer mon énergie et je n'ai pas de pétrole. Donc, je lance ceux-là. Au moins, je n'avais pas de pollution à mettre, mais je vais ne générer qu'un seul énergie. Ouf! Oh boy! Ça ne sera peut-être pas le succès escompté pour cette partie-là, mais même si je ne génère pas de pollution, je dois quand même enlever le jeton qui est là. C'est juste que je le mets dans la pile, donc dans le supply, comme on dit. Et là, je dois me maintenant présenter la deuxième carte d'impact global. Alors, on voit ce que c'est cheap import. Alors, je dois maintenant scorer l'eau. Alors, j'ai trois points, malheureusement. Donc, un, deux, trois points ici pour l'eau. Ensuite de ça, je dois recycler encore une fois le commerce. Alors, le commerce est recyclé. Donc, commerce, commerce. Donc, il y en a deux nouveaux qui vont apparaître. Alors, on a le warehouse et on a deux warehouses. OK. Bon. Alors, c'est super. Et finalement, il est écrit qu'on doit placer un plastique sur toutes les pistes de commerce. Et lorsqu'on va prendre l'élection, sur ces pistes-là, on va ramasser le plastique. Alors, voilà. Ça fait que c'est fait. Alors, c'est ça l'impact global pour ce tour-ci. Et là, je viens de pas mal de me tirer dans le pied. Oh my God! Il faut... Je ne sais pas. Ça ne sera pas super comme partie. La partie sur l'eau va beaucoup dépendre de ce qui va sortir dans les achievements. Alors, comme là, présentement, vous voyez que là, il y a de l'eau. Il y a aussi le Strong War Force. Celle-là, elle n'est pas pire à avoir parce que c'est des points que l'on fait en fonction du nombre d'ouvriers que l'on a. Puis l'autre, c'est en fonction du nombre d'énergie que l'on a à la fin de la partie. Parce qu'une fois qu'on va partir à la fin de partie, une fois qu'on va révéler cette carte-là, on va avoir un dernier tour à jouer avant que la partie se termine. alors, on génère notre énergie pareille. Qu'est-ce que je fais? Il faut absolument que je me ramasse d'autres dés d'énergie. Alors, il faut que j'aime chercher mon Iron Mine pour plusieurs raisons qui va me coûter 4$. OK. Donc, on va y aller sauf que ça va me coûter mon énergie. Regardez ça. C'est ça qui est... Alors, mon énergie s'en va là. Je ne pourrais pas aller chercher ça, par contre, ce taux-ci. Il faudrait que j'aille me chercher du pétrole. Alors, on va s'arranger. On va s'arranger. Alors, je vais aller là. Je vais me payer 4$. Ça me coûte très cher. Je ne suis pas sûr que ça optimise vraiment. Et je vais aller me chercher ici la mine. Donc, la mine de fer que je vais mettre ici comme ça à côté. Je dois polluer absolument mon terrain. Alors, je vais polluer mon terrain là, comme ça. Il va falloir que je nettoie bientôt. Parce que c'est ce qui est écrit sur la carte. Et on remplace immédiatement la carte qui a été achetée. Bon, celle-là, ça aurait quasiment été mieux. Mais bon, celle-là me donne quand même plus de points. Elle me donne 4 points. OK. Je ne peux pas jouer d'autre chose. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire du forage immédiatement. Alors, on va aller forer. N'oubliez pas que j'ai une carte aussi qui me permet ça d'achievement. Alors, je vais forer ici le terrain. Et ça, ça va me donner 3 barils de pétrole qui vont être très, très importants pour aller me chercher de l'énergie. Alors, voilà. Et là, il me reste 2 bonhommes. Alors, est-ce que je me prends un autre achievement? Je pense que je n'ai pas le choix. De toute façon, je ne peux pas faire grand-chose où je vais me chercher mes deux irons parce que... Ah, non. Ce n'est pas bon, ça. Ce n'est pas bon. Je ne pense pas. OK. Je vais aller ici. Alors, je vais me prendre ici un fer et avec mon dernier qui me reste, je vais aller ici. Alors, je vais dépenser mon fer et ma science pour avancer sur la piste des Nations Unies. Et voilà. C'est terminé. Ça va quand même assez rapidement. comme vous pouvez voir. Quand même, très, très rapidement. Mais ça ne regarde pas bien malgré qu'on ne sait jamais. Les choses peuvent peut-être aller de mieux en mieux. Alors, on est rendu à générer parce que je n'ai plus personne. Alors, lorsque l'on génère, est-ce que je peux me prendre un achievement? Je ne peux pas me prendre d'achievement. Alors, je vais ramener tous mes travailleurs, mes 4 travailleurs. Donc, 1, 2, 3, 4, mon unique petite énergie revient dans la défausse un peu. Et là, on va générer, sauf que cette fois-ci, je vais utiliser deux barils de pétrole. Alors, ça va me donner deux dés de pétrole en plus de mon dés d'énergie solaire. Alors, je vais encore me prendre une autre, une autre malheureusement, une autre pollution. Il va falloir que je nettoie parce que là, ça n'a plus de sens. Alors, on voit que j'ai 2, 4, 5 énergies. Au moins, je vais pouvoir faire plus de choses. Donc, 1, 2, 3, 4, et 5 énergies. Voilà. Alors, je dois prendre maintenant la pollution et je vais la mettre ici dans l'eau. Alors, la pollution d'eau. Alors, je garde mon dés ici. Je remets les deux autres. Alors, je viens de dévoiler un autre impact global. Alors, on voit qu'on est rendu dans l'âge atomique. Alors, on va commencer par scorer donc l'air. Alors, ça me fait 4 points. Donc, 1, 2, 3, 4, je suis rendu à 11 points. Ensuite, on recycle. On va recycler maintenant la piste de l'industrie. Alors, c'est ces deux-là ici qui s'en vont. Alors, la piste de l'industrie qui va être remplacée par une mine d'uranium et par une compagnie d'énergie. OK, excellent. Et ensuite de ça, l'événement, qui est le dernier événement positif un peu de cette partie-là, on voit qu'on doit immédiatement mettre une science sur tous les gouvernements. Donc, c'est la même chose que tantôt. Alors, on met une science ici. Ensuite de ça, on met une science là, une science ici, une science là. Voilà. Excellent. Alors, je peux ramasser ça, mais ce n'est pas fini par contre cette fois-ci. Puis après ça, chaque joueur doit flipper une pollution qu'ils ont dans leur environnement pour devenir nucléaire. Oh, OK. Parce que c'est des atomic... Donc, celle-là, je vais la mettre nucléaire. Donc, ça, ça prend donc deux actions de clean-up. Comme celle-là ici, on voit qu'il y a deux verres. Donc, je pourrais enlever une énergie nucléaire avec cette action-là. Mais, on s'entend qu'on perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps justement lorsqu'on fait ça. Mais, est-ce que vous voulez... C'est comme ça que ça fonctionne. OK. Alors, ben voilà. On va terminer ça là pour ce premier épisode. Qu'est-ce que vous en dites? Un petit épisode qui sera peut-être un peu plus court malgré que je dis ça. Puis, je pense qu'on est quand même dans les 40-50 minutes. Alors, on est rendu exactement à la moitié de la partie. Il nous reste la deuxième moitié à faire. Alors, revenez-moi lors du deuxième épisode pour voir si je vais réussir à remonter ça. Je vous rappelle que je dois avoir au moins 20 points avec des achievements. Présentement, j'en ai deux achievements. Alors, j'ai l'air qui est à 4 points et j'ai l'effort qui est à 2 parce que c'est 1 plus 1. Donc, présentement, j'ai 6 points et ça m'en prend 20 qui viennent des achievements. Alors, pour l'instant, ça ne va pas super bien. Ça me prend... Il faut également que je sois au bout de la piste des Nations Unies. Pour l'instant, ça, ça va quand même relativement bien et je dois avoir au moins 100 points. Je suis rendu à 11 et je suis au début de la partie. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de points qui viennent d'un peu partout sur le plateau après ça. Mais pour l'instant, je peux vous dire que je ne suis pas en excellente posture, mais ce n'est pas grave. Le but, c'est de vous présenter un petit peu comment se joue ce jeu-là. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. Allez voir mon Facebook, mon Instagram. Allez faire un petit tour aussi sur passionboardgames.com. J'espère que vous avez apprécié cet épisode d'Energy Empire. D'ici la prochaine fois, amusez-vous avec vos jeux de société et on se revoit très bientôt. Sous-titrage MFP.